Je reviens là aujourd'hui pour vous avec une recette de pain farci voilà c'est un pain très facile à faire donc là on va faire la préparation de la pâte inshallah et pendant que la pâte elle se repose et qu'elle gonfle on fera la préparation inshallah de la farce donc là on a 300 g de farine on a un blanc d'œuf le jaune je l'ai réservé pour après la déco j'ai une noisette de beurre j'ai 25 g de levure chimique levure de boulanger pardon du sel du sucre trois cuillères à soupe d'huile et de l'eau donc on va recommencer le maquadir 300 g de farine d'un petit peu de beurre 5 et la terre d'esprit du bois et je vais dans le bois de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de la je prends ce qu'il y en C'est de l'huile Et de la Sous-titrage ST' 501 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 voilà mon plan de travail est propre on va prendre notre pâte notre pâte elle a bien gonflé on va la dégazer et former deux boules voilà 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 Voilà, on essaie de faire une forme ronde comme ça on va faire des trous et la mettre dans notre plan. Et à l'aide d'un couteau, on ne va pas jusqu'au bout, juste comme ça faire des traits. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc, on va enfariner notre deuxième pâte ici, voilà, la laisser. Alors et pendant ce temps, voilà, je vais mettre 3 vaches qui riz et du fromage râpé. Voilà, et on va mélanger le tout. Mais vraiment, moi je vous conseille bien d'attendre que votre pâte, votre farce, pardon, elle refroidisse. Et si on met le four à 180 degrés, c'est une chaleur fournante. Voilà. Alors voilà, maintenant que notre farce a refroidi, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer, voilà. Voilà. De faire démouter la tête, comme des triangles. Après, avec la même pâte, vous pouvez faire des, comment ça s'appelle ? Des parts individuelles, hein. C'est pas la peine de, voilà, moi j'ai voulu le faire comme ça. Après, chacun a sa guise. Voilà. Ah, ça tape. Regardez qui est-ce. C'est mon amicap. C'est mon rochmete. Ah, c'est ma voisine de la Slemsaniya. Je ne sais pas, Alina, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais prendre le hache à l'avant. Je ne sais pas, je vais prendre le hache. Voilà. Alors, quand vous avez fait vos 8 pâches comme ça ? On se lave les mains. Ensuite, voilà ce qu'on va faire. On va prendre l'autre pâte. Voilà, c'est l'opération un peu délicate. Voilà. Alors. Voilà. 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 Alors maintenant, vous allez vous servir. Je ne sais pas, je vais vous faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allons-y. voilà on a enlevé tous les contours par contre après ce que vous allez faire c'est prendre une fourchette et bien appuyer là pour qu'il n'y ait pas d'ouverture une fois que la pâte va gonfler pendant la cuisson c'est à dire que c'est une fois que vous allez vous dire que c'est une fois qu'il n'y a pas d'accord il y en a maré alors regardez voilà c'est une fois qu'il n'y a pas d'ouverture pour vous dire que c'est une fois qu'il n'y a pas d'ouverture c'est une fois qu'il n'y a pas d'ouverture qu'il n'y a pas d'ouverture j'ai dit qu'il n'y a pas d'ouverture il n'y a pas d'ouverture il n'y a pas d'ouverture c'est une fois qu'il n'y a pas d'ouverture dos d'un couteau voilà pour que ça nous fasse nos huit parts d'accord allez maintenant en bas ça change un petit peu des briques parce que comme on fait souvent des briques au moins ça change un petit peu donc vous vous rappelez qu'on avait gardé un jaune d'oeuf donc je vais rajouter une petite goutte de lait dedans alors voilà là maintenant vous avez les badijonais voilà bien de partout voilà maintenant je l'ai fait glisser dans mon plat alors pour la déco on va rajouter des petites graines de sésame blanche voilà et des graines d'anis de nigelle pardon heureusement que ma fille elle est avec moi voilà allez c'est bon on est go on envoie au four les enfants alors voilà notre pain il est cuit masha'Allah voilà on va le mettre ici pour que vous voyez bien là regardez il me restait un petit bout de pâte j'en ai fait une individuelle voilà on va le couper voilà voilà regardez voilà regardez avec notre farce masha'Allah voilà la cuisson de notre pain bon au revoir il est bon dans le bon il est bon ton 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 ce on on tout c'est en